Musique 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 Je ne dis pas qu'on était heureux avant, mais c'était peut-être plus simple en fait. Avant, quand on se mettait en coupe pour des questions d'argent, parce que ta famille t'y obligeait, ou pour conquérir Westeros, finalement, c'était peut-être plus simple. Ouais, ça c'était des vraies raisons quoi, des raisons rationnelles. Ouais, et maintenant, on se met en couple par amour, super, grand victor de Cupidon, c'est le bonheur, génial, tu vois le résultat, dépression amoureuse, peur de s'engager, irresponsabilité affective, jalousie, frustration, mais en fait, on est tous en train de galérer avec l'amour, c'est insupportable. Tu préférerais quoi, un amour où il n'y a pas de séduction, où il n'y a pas de compétition, par exemple, comme... Comme chez un animal. Non ? Si, parce que comme on est en train de discuter tous les deux, et qu'au bout d'un moment, on finit toujours par parler d'animal, je me disais que là, tu allais parler d'un animal. Mais je ne parle... Je n'allais pas parler d'animal. Moi, j'allais parler de fourmis. Ah oui, d'accord. Parce que chez les fourmis, par exemple, il y a 95%, même plus que ça, qui n'accèdent pas à la reproduction. Et les quelques mâles et femelles qui arrivent à aller à la reproduction, qu'est-ce qui leur arrive au mâle, par exemple ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Eh ben, ils meurent. Je suis désolé. Bon. Qu'est-ce qui leur arrive, pour la vie, le couple monogame comme référentiel, amoureux, comme institution, et de l'autre, dire aux gens qu'il faut être épanoui, qu'il faut vivre en hédoniste, poursuivre ses désirs, vivre dans l'égoïsme. Voilà. C'est pas tenable. Alors, il faudrait peut-être faire... Comment il disait, l'autre, là ? Il faudrait peut-être faire ça trois ans, juste. C'est l'amour, ça dure trois ans. Qui c'est qui disait ça, là ? Le philosophe, publicitaire ? Non, un peu, je sais plus. L'amour, ça dure trois ans. C'est peut-être ça, en fait. Salut, Denis. Alors, je suis pas publicitaire, je suis philosophe. Alors, parfait. Ouais, si je peux me permettre, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui dure trois ans, c'est pas l'amour, c'est la passion. Et on n'a pas attendu Frédéric Bévedé pour le savoir. Trois ans, c'est la durée d'action du filtre d'amour que, selon la légende, ils ont bu Tristan et Iseu. Et il faut bien reconnaître que la passion, ça a des côtés agréables, mais ça rend aussi un peu neuneu, donc c'est peut-être pas plus mal si ça ne dure que trois ans. Pour Tristan et Iseu, ça ne suit ni mal, en tout cas. Ouais, il a raison, en fait. La passion, c'est un peu la phase gaga, texto, smiley, et tout ça. Et sinon, et machin, là. C'est un peu la phase, voilà, t'es en manque de ça, après. C'est un petit peu ça. Bon, et heureusement qu'on a des émotions à ce moment-là, quand même. Parce que l'amour sans émotions... Comme chez les acariens ? Non, tu vois, mais peut-être. Peut-être. Mais non, j'allais parler des bonnes éligences, tu vois. C'est une espèce de ver marin, on dirait un organe qui aurait pris son indépendance. C'est un truc un peu dégueulasse. Et le mâle est mille fois plus petit que la femelle. Et du coup, pour se reproduire, il est obligé d'aller dans son tube digestif. Tu vois, imagine, de se faire manger par la femelle. Là, t'es quand même dans un truc, tu vois, c'est pas facile, quoi. C'est pas la passion easy. C'est quand même un don de soi. C'est quand même dans le don de soi, là. Ah, là, j'ai entendu don de soi, c'est pas mal, on progresse. Le fond du problème, c'est que nous parlons français, et que le français est une langue très pauvre pour exprimer les sentiments amoureux. J'ai un verbe, le même, pour dire j'aime mon épouse et j'aime les frites. Avec ça, on ne peut pas exprimer une grande palette de sentiments. Alors, heureusement, il y a des langues plus riches. Le grec ancien, par exemple, où il y a trois mots pour désigner la relation amoureuse. Eros, philia et agapé. Eros, ça va, vous voyez ce que c'est, les garçons ? C'est bon, je l'appelle, peut-être que je vous fasse un dessin. Philia, alors philia, ça va peut-être vous surprendre davantage, c'est l'amitié. C'est pas un mot qu'on utilise à l'accoutumée dans la relation amoureuse. Alors, à la fin, quand on dit on reste amis. Non. Montaigne parlait d'amitié maritale pour désigner la relation qu'il y a avec son épouse. Mais dans l'amitié, il faut comprendre complicité, bienveillance, indulgence, compréhension simultanée et réciproque. Et tout ça, c'est beau, mais ça peut bien sûr nourrir l'amour. Non, mais est-ce que ça peut remplacer Eros ? Donc, quand Eros n'est plus là, on se replie sur... Alors, j'aimerais bien que ça ne se passe pas comme ça. Ça peut venir compléter Eros, l'enrichir et lui apporter quelque chose de supplémentaire. Mais ça, ça ne s'installe pas tout de suite, il faut prendre un peu de temps. Il y avait un troisième mot aussi. Alors, agapé, c'est le don de soi, c'est, dans la relation amoureuse, vouloir le bien de l'autre. Une autre distinction, vous trouvez ça chez Thomas d'Aquin, aussi bien que chez Descartes, c'est entre amour de concupiscence et amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, c'est quand j'aime quelque chose pour mon bien à moi. Par exemple, si je dis « j'aime le lapin », ça annonce un joyeux moment pour moi, mais ça n'a rien de très bon pour le lapin. L'amour de bienveillance, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre pour son bien à lui, pour essayer de le rendre heureux, de l'aider à accomplir son être. Et alors, du coup, moi, quand je dis « j'aime mon chat », je... Mais est-ce que c'est pas un peu vouloir changer l'autre, du coup, agapé ? Oui, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir changer l'autre. Vous avez vu le film de Terrence Malick, à la merveille, et il y a un acteur qui a une chemise à carreaux, un peu comme le jeune homme. C'est Ben Affleck, en plus. C'est vrai que tu as été Ben Affleck. Donc, en un moment, on voit off dans ce film, qui est un film sur les hauts et les bas, les tours et les détours de la relation amoureuse, on entend cette phrase « tu n'épouses pas cette femme parce qu'elle est merveilleuse, tu l'épouses pour la rendre merveilleuse ». Rendre les autres merveilleuses, ça, c'est une belle ambition dans la vie, et ça n'a pas un problème de changer l'autre dans ce sens-là. C'est un peu difficile aujourd'hui de faire tous les trois ? Oui, c'est difficile, mais il ne faut pas manquer d'ambition. À la fin de l'éthique, la dernière phrase du grand livre du philosophe Spinoza, l'éthique, « Tout ce qui est beau est difficile autant que rare ». Alors, bien sûr, c'est difficile, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de se contenter de conception de l'amour au rabais. Si je peux ajouter une chose, c'est qu'il m'a été donné dans ma vie, comme après tout le monde, je pense, d'expérimenter de façon séparée et pure, héros, filia et agapé. Et il m'a aussi donné dans l'amour qui me lie à mon épouse d'expérimenter les trois simultanément. Et il me semble que le composé des trois est de loin supérieur à chacun pris isolément. On va avancer sur trois pattes en amour. On peut dire ça comme ça. Après, n'oubliez pas que le désir est une bonne chose. Je ne suis pas en train de vous parler d'extinction du désir. Le désir, c'est la vie en nous. Et si l'amour peut être quelque chose de beau, c'est justement le lieu, parce que c'est le lieu où le désir se déploie. Mais désirer, ça ne veut surtout pas dire être complètement satisfait. Être complètement satisfait ou ne plus désirer, c'est être mort. Le désir, c'est une bonne chose. Vous connaissez les Rolling Stones ? Ça me dit un truc. Rolling Stones ? Allez-y. Ça me bâtit fort de débat. Non, ça ne marche pas, ça. C'est bizarre. Ah si, je sais. I can get no Satisfaction Satisfaction I can get no Sous-titrage Société Radio-Canada